oui bonjour je m'appelle ronan kebriak je suis concepteur designer de nouveaux genres de mind map qui peuvent avoir de nombreuses applications autant dans des domaines de mode d'emploi informatique par exemple ou alors des process professionnels dans ces cas là ça s'appellerait plutôt que knowledge manager voilà voilà alors un exemple alors bien sûr tout ce que je fais c'est pour compléter pacifiquement et constructivement les autres présentations de tuto sur internet et tout ça bien sûr mon propos n'est surtout pas de critiquer ou quoi que ce soit de ce genre les autres méthodes bien sûr c'est un complément pour compléter pacifiquement et constructivement les autres méthodes alors une fois que c'est voilà alors donc ici on peut voir une feuille une feuille a4 qui qui a qui qui explique comment imprimer neuf photos couleurs par page a4 par exemple et c'est une application parmi beaucoup d'autres enfin oui c'est juste un exemple alors c'est donc imprimé je voyez je note ici ici imprimé neuf photos couleurs par page a4 alors et voilà alors c'est le mode d'emploi et là c'est le début alors vous remarquerez que les textes tous les textes ici sont mis dans des carrés dans des rectangles oui dans des rectangles vous voyez il ya le texte ici voilà avec des petites portes des petites portes ici et des flèches voyez bon alors maintenant on va commencer voilà alors ça c'est de les cartouches on les voit ici on en voit un gros avec des petits dedans etc il ya des flèches on voit bien qu'il ya des flèches qui vont d'un d'un cartouche c'est un rectangle avec du texte à l'autre ce sont des phases opératives qui se succèdent les unes les autres alors également alors il ya également deux figures qui sont référencées alors la figure la fenêtre figure 1 ici qui est entourée d'un gros rectangle bien noir avec un gros trait épais et là on a des référencements x1 x2 x3 x4 avec des flèches voyez les flèches indique les boutons sur l'écran c'est très simple alors en bas il ya la figure 0 la figure 0 qui la première figure en fait alors elle elle montre l'écran informatique mais ça on y reviendra plus tard avec les 5 3 4 qui correspondent aux petites aux petites indications petits chiffres qui 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 sont liés à au rectangle qu'on peut appeler cartouche bon bref des rectangles voilà alors on va commencer par je vais expliquer donc voilà le début mode d'emploi pour imprimer neuf photos par page à quatre des photos couleurs on le commence alors premièrement il ya le petit 1 là il ya la petite flèche il ya la petite flèche alors rassembler neuf photos dans un dossier c'est très simple c'est une phase très simple mais j'explique simplement ici alors le dossier dans la clé usb ou dans l'explorateur windows ensuite la petite flèche là voyez il ya une petite porte de dessiné c'est comme des un petit village avec des petites maisons se balade d'une maison à l'autre ça peut être ça aussi ça peut être un peu ça aussi c'est très simple ça les itinéraires sont très très simple alors dans la troisième petite petit 3 là dans le dossier sélectionner les neuf photos alors comment on fait pour sélectionner une photo contrôle enfoncé plus qui clique gauche de la souris voyez ça c'est une autre petite maison ou une pièce un rectangle alors là où il ya une porte on continue le 5 clic droit slash imprimé fig alors la figure figure zéro alors la figure zéro on voit bien que quand on clique le comme clic droit le 5 ici clic droit imprimé on voit bien ici que ça correspond bien le clic droit ça fait apparaître un menu contextuel je pense que ça s'appelle comme ça et c'est le 5 donc on retrouve bien le 5 ici le 5 le 5 est ici voilà on suit la flèche encore ah ben là j'ai oublié la petite porte oui ici j'ai oublié petit non c'est pas grave alors là on arrive dans le 6 le 6 est un plus grand rectangle voyez ici un plus grand rectangle voilà alors avec sélectionné sur la fenêtre figure 1 sur la fenêtre figure 1 alors on a donc x1 x2 x3 x4 avec les correspondances sur l'écran alors grâce à l'ascenseur x3 sur figure 1 on a bien l'ascenseur x3 ici sur figure 1 donc là il faut cliquer cliquer sur l'option x2 neuf photos par page à 4 alors là on voit bien x2 voyez ici avec l'ascenseur x3 vous montez et vous sélectionnez le nombre de photos vous voulez sur la feuille à 4 et en l'occurrence en cliquant sur x2 on obtient le dessin à gauche qui a bien effectivement 9 9 indications sur une page à 4 alors là on sort de la grande fenêtre 6 et on continue alors le 7 bouton x1 sur figure x1 sur figure 1 bouton x1 alors là c'est pour sélectionner l'imprimante on va voir ici bouton x1 sur figure 1 et là il ya des flèches qui indique sélectionné l'imprimante couleur dans le bouton x1 enfin avec le bouton x1 alors ensuite clic sur le bouton x1 x4 imprimé voilà le bouton x4 clic sur ce bouton x4 pour imprimer et là c'est la fin donc vous voyez c'est c'est un mode d'emploi très modeste très qui a des dave qui n'est pas qui a des avantages par rapport à ce qui existe mais des inconvénients également c'est autre chose c'est une nouveauté ça c'est je ne l'ai jamais vu nulle part cette chose là me semble-t-il alors il pourrait y avoir des des personnes sur internet qui pourraient faire ça je veux dire des communautés d'internautes sur les réseaux sociaux qui pourraient s'amuser à faire des modes d'emploi comme ça ou sur demande de personnes qui sur des réseaux sociaux où des gens pourraient demander des conseils à d'autres personnes mais ça se fait déjà par exemple sur youtube il ya des des tutos des didacticiels ça existe partout déjà moi c'est une nouvelle nouvelle présentation c'est tout ça des avantages et des inconvénients